salut salut poteau je voulais te montrer aujourd'hui comment installer durango sur pc quel émulateur choisir on va voir ça très rapidement moi j'ai choisi mémus comme tu peux le voir en haut sur la capture d'écran mais mieux pour moi c'est le l'émulateur le plus rapide le plus efficace et le plus configurable encore plus pour les gens qui font du stream ok c'est mon avis personnel j'ai testé mes potes ont testé aussi blue stack et c'est ça ça a gagné un peu ça l'a gué un peu chez eux alors que là c'est parfaitement fluide comme tu peux le voir ok donc c'est l'émulateur je répète mais m m m tu as le nom en eau donc après c'est très simple donc tu vois tu une fois que tu as téléchargé le jeu je vais te montrer alors tu vas là tu tapes mémus là the best free android émulateur mais on va le faire ensemble voilà tu le télécharge tu l'installe ont jusque là c'est très simple ensuite tu vas sur ton émulateur play store tu mets une adresse email soit cela tienne soit une que tu auras créé rapidement une adresse gmail ça te prend deux minutes pour la créer tu vas dans le play store voilà tu as tous les jeux du play store tu tapes durango en wildland bm voilà toi tu auras écrit installer moi j'ai désinstaller parce que je l'ai déjà installé et ensuite tu pourras jouer normalement en cliquant sur ma la fenêtre du jeu comme si c'était sur ton téléphone c'est aussi simple que ça après au niveau des paramètres j'ai pas encore essayé tous les paramètres du jeu moi cela c'est ce qui me conviennent le mieux donc voilà j'ai mis en paramètres général j'ai mis à je pas si je peux te montrer la temps si je fais comme ça peut-être que tu devrais le voir je vois en sorte que tu puisses voir mon écran attend bouge pas non tu pourras pas le voir donc mais j'ai assis c'est bon en paramètres général donc en haut à droite j'ai mis résolution tablette 1920 par 1080 60 fps open gl en graphique mon langage français performance au top ça c'est mes stats que j'ai mis à moi mes performances c'est ce qui fonctionne chez moi si toi tu rencontres des soucis c'est pas l'émulateur qui qui déconne c'est juste qu'il faut que tu trouves les bonnes performances liées à ton ordinateur tu peux essayer en height en middle en l'eau voilà dans tous les cas tu pourras en profiter pleinement c'est le plus rapide c'est le plus fluide hockey donc mes mus et me m voilà j'espère que ça t'aura aidé c'est beaucoup plus sympa de jouer sur pc je trouve beaucoup plus simple beaucoup plus fonctionnel encore plus pour parler avec tes poteaux pour être sur discorde ces bonus je voulais juste faire une petite vidéo parce qu'il ya beaucoup de personnes qui me demandent comment y jouer et ben voilà maintenant tu sais généralement cet émulateur c'est le plus efficace pour jouer à toutes les tous les jeux qui sont sur téléphone voilà j'espère que ça t'aura aidé j'espère que ça t'aura plu je te dis à bientôt tchao tchao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt tchao 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 tchao